Bonjour à tous, nous sommes en direct du Salon du Libre de Paris sur le stand de LibriNova pour un café littéraire en compagnie de Marie-Lyce Trécourt et de Karen Ponte. Déjà bonjour à toutes les deux, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Bonjour. Karen, comment va ta voix ? Elle va très bien, j'ai trop chanté sur la scène de Bercy hier soir, j'en suis désolée. Merci à vous tous d'être venus si nombreux et merci à tous ceux qui nous suivent en direct sur les réseaux sociaux, puisque je le rappelle, ce café littéraire est retransmis en direct sur la page Facebook de LibriNova. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, nous y répondrons en fin d'interview. Alors, pour ceux et celles qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais faire une petite présentation de votre parcours littéraire. Donc, vous êtes toutes les deux auteurs depuis 2014, vous avez été auto-édité chez LibriNova dans un premier temps, puis édité chez des éditeurs traditionnels ensuite. On peut le dire, aujourd'hui, vous êtes amis dans la vie, et c'est vrai que, je crois, et c'est vrai que pour nous, vous êtes un peu des auteurs emblématiques et historiques de LibriNova, puisque vos romans ont été nos tout premiers succès. C'est pour ça que ça nous tenait particulièrement à cœur de vous recevoir aujourd'hui dans ce café littéraire. Donc, merci encore d'être là. Donc, Marie-Lise, toi, ton premier roman intitulé Au-delà des apparences, ça a été publié en 2014 chez LibriNova, puis en octobre 2015 aux éditions Mosaïque. Le 6 avril prochain sortira ton deuxième roman chez un éditeur traditionnel, Otage de ma mémoire, qui sortira aux éditions Carnet Nord. Donc, le voici en exclusivité. C'est pour vous. Et enfin, en novembre dernier, tu as sorti ton dernier roman chez LibriNova, L'ombre du papillon. Et on peut dire que c'est déjà un best-seller d'auto-édition, puisque depuis, tu as vendu plus de 7000 exemplaires. Donc, félicitations pour ça. 7200. Précisément, mais j'ai dit plus de. C'est très important de préciser. Ah oui, oui. Karen, pour toi, l'aventure avait commencé lors d'un concours de nouvelles. Tu avais donc gagné et ensuite, tu avais publié ton recueil de nouvelles 3 femmes. Son succès a été tel que ça t'a donné envie de te lancer dans l'écriture d'un roman. Et tu as bien fait, puisque, un merci de trop, ton premier roman a été un tel succès en auto-édition qu'il a ensuite été publié aux éditions Michel Laffont en juin dernier. La version poche sortira au mois de juin prochain. Le 15. Le 15 juin, d'accord, je ne savais pas. Et en même temps que ton second roman, dont peut-être tu pourras nous donner plus de détails tout à l'heure. En exclusivité, tas d'infos. Que d'exclusivité aujourd'hui. Intergalactique. Alors, dans le cadre de ce Café littéraire, je vous propose une interview « Regards croisés ». Donc, autour de 5 thématiques que vous avez devant vous sur les cartes qui sont là. Donc, nous avons donc les thèmes de « Auteur », « Deuxième roman », « Souvenir », « Libri Nova » et « Changer de vie ». Écoute, Karen, à toi l'honneur. Je te propose de choisir le thème avec lequel nous allons commencer. D'accord, tu prends la carte « Souvenir ». Super. Donc, la carte « Souvenir » est en fait une référence directe à ton roman « Otage de mes mémoires, Marie-Lise ». Puisque dans l'histoire, je ne vais pas tout vous révéler, mais il s'avère que l'héroïne se réveille à l'hôpital amnésique. Bon, heureusement pour nous, ce n'est pas votre cas. Donc, j'ai décidé moi de faire appel à vos souvenirs. Et donc, est-ce que vous pourriez, l'une après l'autre, me raconter un peu comment l'aventure a commencé pour vous ? Comment votre aventure de livre littéraire a commencé ? Je ne sais pas à laquelle de vous deux que vous commencez. Alors, moi, il y a effectivement le roman « La nouvelle, trois femmes » dans le cadre d'un concours. Et puis ensuite, j'ai commencé à écrire sur le blog l'histoire d'un merci de trop sous forme de nouvelle au début. Et puis, le succès a été au rendez-vous puisque tous les vendredis, je publiais un épisode. Et puis, l'électrice était impatiente d'avoir la suite. Et puis, une fois que je suis arrivée au bout de l'histoire, je me suis dit « On pourrait en faire un roman, finalement. Ça ne serait pas mal. » Et ça a démarré comme ça. Et on l'a lancé sur LibriNova. Et le succès a été au-delà de ce à quoi je m'attendais. Et puis, ensuite, Michel Laffont qui est une aventure juste fabuleuse. Voilà. Et toi, Marie-Lise ? Moi, j'ai commencé à écrire des nouvelles en 2010. Et elles ont eu un petit succès, on va dire. Et j'ai surtout mon fan club qui me regarde, j'espère. Et qui me disait « Oui, c'est sympa tes nouvelles, mais on reste sur notre fin. On aimerait vraiment que tu fasses des histoires plus longues parce qu'à chaque fois, on est frustrés. » Donc, sous la pression, j'ai accepté de faire mon premier roman en 2014. Et j'ai suivi un cours en ligne, un MOOC, tout en écrivant ce roman. Et à l'issue de ce MOOC, il y avait un concours qui était organisé par LibriNova et donc l'organisateur du concours qui était DraftQuest. Et je me suis dit « Je vais participer à ce concours sans vraiment y croire. » C'était mon premier roman. Et voilà, l'objectif pour moi, c'était de mettre le mot fin dans ce document. Voilà, j'avais gagné mon pari, j'envoyais mon roman. Je suis partie en vacances à l'autre bout du monde et c'était réglé. Et j'ai reçu un message alors que j'étais donc à l'autre bout du monde qui me disait que j'avais gagné ce concours. Et voilà, tout s'est enchaîné très, très vite. Quelques mois après, il s'est retrouvé sur toutes les plateformes de vente. Et là, j'espérais en vendre une petite centaine avec mes amis. Ça a un peu dépassé la centaine. Et pas du tout, oui. Ça a un peu dépassé la centaine. Et l'aventure a commencé avec Au-delà des apparences et les suivants ont suivi. Et voilà, une aventure que je n'aurais jamais imaginée telle qu'elle et qui a dépassé vraiment mes espérances les plus folles. Merci beaucoup. Alors, justement, quand vous regardez ce parcours-là, quand vous regardez un peu en arrière, quel est votre meilleur souvenir ? Alors, moi, je crois que mon meilleur souvenir, c'est toutes les rencontres que j'ai faites. Vraiment, si je dois garder un truc en mémoire, à la fois les auteurs que j'ai pu rencontrer, avec qui je suis devenue amie, il y a Marie-Lise, il y a des auteurs chez Michel Laffont également. Et puis, la rencontre avec les éditeurs avec lesquels j'ai travaillé le texte, c'est des moments juste fabuleux. Donc, les souvenirs, c'est les rencontres pour moi. D'accord. Et toi ? Mon souvenir le plus intense, c'était en mars 2015. J'étais avec l'or prête là. On est allé voir un éditeur qui était intéressé a priori par mon roman. Et là, j'ai eu le regard d'un professionnel, le premier, donc, qui a dit tout le bien qu'il pensait de mon roman. Et là, je ne peux même pas vous décrire dans l'état dans lequel j'étais. J'étais euphorique. Et donc, ça, c'est un souvenir vraiment marquant parce que ça me disait, ça me validait un peu mon parcours dans l'écriture. Ça m'encourage à continuer. Ça me validait le fait que, voilà, ça avait une petite valeur ce que j'avais pu écrire. Et voilà, déjà, c'était très, très rassurant pour moi. Et ensuite, le deuxième souvenir, je suis désolée, j'en ai pas qu'un. Non, tu peux en avoir plusieurs. Le deuxième souvenir comme Karen. Et c'est ça qui est magique et qui est miraculeux. C'est tous les échanges qu'on peut avoir avec nos lecteurs, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit ici. Là, j'ai des lecteurs qui sont venus me voir. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du monde. Et voilà, ça, c'est une récompense. Je veux dire, au-delà du nombre de livres vendus, c'est pas tellement ça l'important. C'est des gens qui m'écrivent. Votre livre m'a fait ouvrir les yeux sur tel aspect de ma vie. Ça me fait réfléchir. Ça, c'est un prix Goncourt. Ça vaut tous les prix. C'est magique. D'accord, merci. On va passer à la deuxième thématique. À ton tour. Vas-y, oui, écoute. Je l'ai laissé pour toi, celle-là, exprès. Donc, c'est le thème « Changer de vie ». Alors, cette fois-ci, c'est une référence à ton dernier livre, Karen. Donc, ça va peut-être être l'occasion d'en parler un petit peu, si tu peux. Donc, je ne peux pas trop vous raconter ce qui se passe dans ce livre-là, mais je peux au moins vous dire que ça part d'un changement de vie radical. Et donc, vous, est-ce que vous pouvez, vous l'avez un peu déjà dit, mais est-ce que votre vie a changé, du coup, ces dernières années ? Oui, évidemment. Alors, là encore, les rencontres avec, donc, effectivement, les auteurs, les lecteurs, le fait de pouvoir écrire, faire partager les choses qu'on écrit, oui, c'est juste complètement différent par rapport à avant. Et c'est la réalisation, enfin, pour moi, c'est la réalisation d'un rêve de gamine que j'avais. Je raconte souvent que quand j'étais en primaire, quand on nous demandait en début d'année ce qu'on voulait faire, sur les petits papiers, au début, je m'étais écrivain, en toute modestie. Ah oui, déjà, déjà. Mais oui, parce que c'était un rêve de gosse, en fait, et je lisais beaucoup, et je me disais, un jour, peut-être, moi aussi, il y a des gens qui me liront. Un jour, voilà. Donc, oui, la vie, évidemment, est complètement différente. Et donc, pour le roman qui va paraître, effectivement, le 1er juin, que je vous ai amené ici, en exclusivité intergalactique. Alors, qui s'appelle... Donne-nous le titre. Voilà, tu as promis que tu vivrais pour moi. Et vous êtes les premières à le savoir, parce que je ne l'avais dit nulle part encore, pour l'instant. Donc, il sort le 1er juin, qui est, effectivement, une histoire... Alors, le thème du changement de vie me tient à cœur, parce que je trouve que c'est très intéressant, de voir comment une héroïne va être placée dans une situation un petit peu délicate, puisqu'en fait, elle perd sa meilleure amie. Et cette meilleure amie, juste avant de mourir, lui demande de lui faire une promesse. Et elle lui dit, voilà, je ne vais plus pouvoir vivre, moi. Donc, je voudrais que tu vives pour nous deux. Et que tu vives pleinement pour nous deux. Et pour ça, il va falloir que tu réalises un peu celle que tu as au fond de toi. Et pour s'assurer qu'elle tienne cette promesse, elle va lui faire parvenir une enveloppe avec 12 lettres qu'elle va lui demander d'ouvrir tous les mois pour accomplir un certain nombre de choses. Et ça va, évidemment, conduire Molly, qui est le nom de l'héroïne, bien plus loin que ce à quoi elle pensait. Évidemment, pour le meilleur, puisque c'est du feel good et ça me tient à cœur, voilà, que les choses se passent bien. Voilà. D'accord, donc à découvrir le 1er juin. Exactement, dans toutes les bonnes librairies. Et toi, du coup, Marie-Lise, est-ce que ta vie a changé, oui, ces dernières années ? Oui, ma vie a changé concrètement et très vite, finalement, puisque grâce à l'édition, l'auto-édition, surtout l'auto-édition, j'ai pu prendre un congé sabbatique de 10 mois pour pouvoir me consacrer complètement à l'écriture. Donc, c'était un moment hors du temps, un moment où j'ai pu vraiment, j'allais dire, nager dans ma passion, sans contraintes, voilà, en gérant mon temps, en gérant mes relations avec les auteurs. Donc, ça a réellement changé ma vie et même si aujourd'hui, j'ai repris notre activité, c'est que le début de notre aventure. D'accord. Et donc, dans vos rêves les plus fous, comment est-ce que vous imaginez les prochaines années ? On a le droit d'être fous, fous de... Tout à fait, on a le droit d'être fous. Alors, évidemment, vivre de l'écriture, c'est un rêve, voilà. Tout à l'heure, on en causait en se baladant dans les allées et on se disait, est-ce que tu crois qu'un jour, on aura des queues comme ça pour les autres ? Parce qu'il y a des queues de fous quand même, des fois. Et ça, c'est le rêve le plus fou, de se dire un jour, voilà, peut-être, il y a des gens qui feront deux heures de queues juste pour le plaisir d'une petite signature. Je trouve ça tellement énorme. Ah oui, oui, c'est sûr, pour un écrivain, c'est un vrai accomplissement. Ça, ça serait un rêve un peu fou. Et toi ? Pareil, mais ce que j'espère, c'est que même si on a des queues de 4 heures... T'es déjà une heure de plus que moi. Ah, c'est vrai, je suis ambitieuse. Même si on a des queues de 4 heures, vraiment, ce qui me tiendrait à cœur, malgré tout, c'est de garder cette proximité avec les lecteurs. Et je suppose que c'est compliqué quand t'as autant de lecteurs. Mais voilà, je voudrais surtout pas perdre ça. En même temps, nous, le vieux de venir de l'auto-édition, ça nous a permis de créer un lien énorme avec les lecteurs. Et on maintient toutes les deux ça, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je suis aussi hyper attachée à ça, parce que je me dis que s'il n'y a pas de lecteurs, il n'y a pas d'auteurs. Et donc, c'est essentiel de créer ce lien-là. Et ça apporte tellement de choses. Et on fait des super rencontres. Dans le... Comment dire ? Le second roman et la dédicace que j'ai faite au début, elle est dédicacée à une lectrice, en fait, qui m'a raconté son histoire, qui m'a beaucoup touchée. En fait, je lui ai dédicacé le second roman et à son frère qui est décédé. Et je me dis, ça, c'est des rencontres. Voilà, c'est juste énorme. Oui, c'est très fort. Mais c'est vrai que, oui, toutes les deux, vous accordez vachement d'importance à ça. Et vous êtes vraiment en lien avec tous vos lecteurs sur les réseaux et tout ça. Je ne sais pas si on peut le garder, effectivement, quand on devient vraiment très, très connu. Mais je pense que tu as raison, Karen, le fait de venir de l'auto-édition, déjà, ça fait que le lien, il existe dès le début. Puisque c'est aussi grâce à elle que vous êtes là aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, on en a un petit peu parlé. Vos deux prochains romans qui sortent, mais vos projets pour la suite, pour après, c'est quoi ? Vous avez déjà commencé à écrire d'autres livres ? Le numéro 5 est en cours. Regardez la main. Le numéro 5 est en cours. Une histoire encore complètement différente parce que j'aime bien me lancer de nouveaux défis. Voilà. Puis je suis en train aussi de lancer une autre activité de communication pour les auteurs. D'accord. Pour les accompagner sur les réseaux sociaux, notamment, pour les aider à définir une stratégie de communication. Du coup, à terme, tu voudrais basculer ? Je vais basculer. D'accord. Donc, je vais me servir de ma formation en communication, mon expérience et de mon profil d'auteur pour accompagner les auteurs. Donc, c'est encore lié avec tout ça. Et donc, moi, j'ai l'idée du troisième. J'ai la trame un peu générale. J'en ai parlé avec mon éditeur. Donc, on a déjà échangé un peu là-dessus. L'idée leur plaît bien. Donc, voilà. Il y a des chances que l'aventure se continue. J'espère. Bah, tant mieux. Et puis, du coup, là, dans le cadre de la sortie de vos romans, vous allez faire des dédicaces, une tournée. On passe à la troisième thématique ? Vas-y, Karen. Ah. LibriNova. Bon. Alors, on a déjà un peu parlé de l'historique, de l'histoire entre LibriNova et vous. Donc, on ne va pas refaire ça. Qu'est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce que la publication chez LibriNova vous a apporté ? Tout. Très clairement. Je dis toujours, la première fois que Laure m'a appelée pour me dire « On a croisé Elsa Lafon, on lui a parlé de ton livre », je lui ai répondu « Tu déconnes ». Parce que, j'aurais déjà, moi, absolument pas osé. Tu n'y croyais pas du tout. Je te jure, j'ai ri. Je me suis dit « C'est une blague ». Et je suis intimement convaincue, sans LibriNova, il n'y aurait absolument pas eu ça. Et je leur dois tout. Donc, oui, tout. L'auto-édition m'a tout apporté. Et toi, du coup ? Tu as tout dit. C'était le début de l'aventure. Comme je le disais tout à l'heure, ça nous a mis le pied dans l'aventure, tout simplement. Et si LibriNova n'avait pas été là, on serait chez nous en dire « Un jour, j'écrirai un livre ». Et donc, du coup, on disait, vous vous êtes rencontrée grâce à LibriNova. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous relisez vos livres mutuellement, vous communiquez beaucoup avec vos lecteurs, on en parlait. Globalement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les nouveaux auteurs sont moins isolés qu'avant ? C'est plus facile. C'est difficile à dire, parce que c'est un monde particulier, malgré tout. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec, justement, Michel Laffont. Et il me disait que les auteurs ne pouvaient pas s'entendre. Et moi, je lui ai dit « Mais j'espère trop prouver le contraire, qu'on peut être amis en tant qu'auteurs. » Parce qu'en fait, il y a de l'espèce de concurrence, parfois. Il y aurait un égo, un peu, qui serait trop important. Mais le fait, là encore, de venir de l'auto-édition, qui est quand même une école de l'humilité, quand même malgré tout, je crois que ça nous met, à mon avis, à un niveau complètement différent. Et finalement, la seule chose qu'on fait, c'est se réjouir de ce qui arrive pour les autres, en fait. Et c'est vrai que ça nous isole moins, malgré tout, pour ça. Parce qu'on vient d'une voix qui est un peu différente. Vous avez vu « voix », le jeu de mots. Ça va, franchement, ça va. On tente quand même. Moi, je pense que... Alors, pour répondre à ta question, parce que les nouveaux auteurs sont moins isolés qu'avant, je suis très contente d'être née à mon époque. Et je me dis que si j'étais née 50 ans plus tôt, j'aurais été toute seule avec mon livre, essayer de convaincre ma boulangère, mon pharmacien, d'acheter mon livre, et que ça serait très compliqué. Et que, voilà, je serais parmi toutes celles qui essayent d'envoyer un manuscrit à un éditeur qui ne le lirait pas. Et voilà, sans les réseaux sociaux sur Internet aujourd'hui, voilà. Oui, c'est vrai que ça serait très, très compliqué. Toutes les deux, vous êtes très actives sur les réseaux sociaux. Parce que la concurrence est rude, quand même. Je ne sais pas combien de livres sont sortis en septembre, mais je crois que c'est 700, un truc comme ça. Donc, oui, je crois que l'avenir est là. Et que les blogs, les chaînes YouTube, les chaînes Booktube, évidemment, c'est ce qui nous permet à nous, auteurs, de trouver un public. Oui, et puis, vous aimez ça en plus. Vous aimez y passer du temps, parce que c'est important. Même au-delà de la promotion, effectivement, ça en fait partie, on ne va pas se cacher. Mais voilà, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Les relations qu'on peut avoir, les échanges qu'on peut avoir avec les lecteurs passent par là. Donc, ça se fait même naturellement. Il y a des jours où je n'ai pas le temps de poster. Et ça manque. Je n'ai pas mes petites réactions. Du coup, tu essaies de publier un peu tous les jours ? Oui, tous les jours, oui. Sur au moins un des réseaux sociaux. D'accord. Toi aussi ? Oui. Et vous avez du coup toujours quelque chose à dire, à publier ? Évidemment. Il y a toujours des trucs très pertinents à dire. Il y a une stratégie de communication derrière tout ça. Je sais bien. L'écoute, c'est planifié, tout est organisé, bien sûr. Pas du tout. Alors, on va passer du coup... Vas-y, Marie-Lise, choisis une des deux catégories. OK. Alors, le mot auteur. Alors, ma première question, c'est quand vous êtes-vous sentie auteur pour la première fois ? Ça, c'est une bonne question. Je crois quand même que l'effet a été maximal la première fois où j'ai vu le livre en librairie, quand même, malgré tout. Oui, celui-ci. Merci de trop. Parce que autour, en fait, c'est ça, c'est de le voir autour de tas d'autres livres, de gens que j'achète, moi. En fait, je me suis dit, il y a des gens qui peuvent acheter mon livre. Et donc là, je pense que c'est vraiment le moment où je me suis sentie pleinement auteur. C'est un peu ça. Combien de fois on est passé devant ces rayons de librairie en disant, oh là là, si un jour, moi, mon livre pouvait être là ? Et arrivé, moi, je suis arrivée dans le cultura de ma région, non seulement il y avait mon livre en librairie avec une grande pile comme ça, puis il y avait aussi une grande affiche avec mon visage et la date de la dédicace. Et là, là, t'en crois pas tes yeux. Et voilà. Et donc là, j'ai commencé à dédicacer à des gens que je ne connaissais pas, que je n'avais pas payé pour venir, rien, rien des gens spontanément. Menteuse. T'es sûre de tout ? Bien entendu ! Et voilà, ces gens qui s'intéressaient, avec qui je pouvais discuter, qui ont acheté mon livre, là, j'ai commencé à me dire, bon, allez, peut-être que je vais me considérer comme une auteure. Et du coup, en tant qu'auteur, maintenant, quel conseil auriez-vous à donner à un jeune auteur, à quelqu'un qui débute ? D'écrire, d'écrire et d'écrire. Tout le temps ? D'être régulier ? Et d'y croire, parce que ça arrive, voilà. D'être... Oui, il faut écrire, il ne faut pas laisser les choses au fond du tiroir, il faut tenter sa chance. Et puis, il n'y a pas de raison. À un moment donné, quand on a de la sincérité, moi, je pense vraiment que c'est ça, le secret. Quand on écrit avec sincérité, à un moment donné, forcément, on a un public qui sera touché. OK. Et toi ? Je lui dirais d'écrire et de chercher à s'améliorer, à se professionnaliser, à refaire lire ses écrits par ses pairs, à accepter la critique, ce qui n'est pas simple. Ce qui n'est vraiment pas simple. De ne pas hésiter à faire bêta tester, bêta lire les premières épreuves avant de publier et de surtout corriger l'orthographe. Un livre qui sort et qui est bourré de fautes, ne peut pas fonctionner. Même si les amis vont mettre des commentaires positifs, immanquablement, ça va retomber à un moment donné. Donc, d'écrire et de chercher à professionnaliser au maximum. Ce n'est pas parce qu'on est en autoédition qu'on doit faire ça en amateur. Voilà. Essayer d'obtenir le meilleur, toujours. Et surtout, d'y croire, malgré tout. Donc, faire un peu tout ça en parallèle. D'y croire, toujours, en fait. C'est ça. Ce qui nous amène donc au dernier thème, le deuxième roman. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, vous sortez en même temps, ou presque, votre deuxième roman chez un éditeur traditionnel. Donc, avec l'histoire que vous avez, le parcours littéraire que vous avez, qu'est-ce que ça vous fait d'en être là, toutes les deux, au même moment, ensemble, finalement ? C'est génial ! Quoi d'autre ? Oui, c'est flippant ! C'est vrai ? Ah ouais. De quoi ? Sur l'histoire, le second roman, la pression est complètement différente. Et moi, je trouve que c'est ultra flippant. Moi, je suis très... Parce qu'en fait, on a peur de décevoir. On se dit, les gens ont aimé le premier, mais est-ce qu'ils vont aimer le second ? Et est-ce qu'on va réussir, finalement, la même chose ? Donc ouais, moi, j'ai tellement pas envie de décevoir les gens. Oui, surtout que là, en plus, c'est un peu différent, parce que Merci de Trou était sorti en numérique, qui avait déjà eu un succès dans une première vie. Là, c'est une histoire toute nouvelle. Oui. D'accord. Et du coup, est-ce que le deuxième roman est plus facile à écrire que le premier ? C'est beaucoup plus dur. Mais c'est de pire en pire. Ah bon ? Mais c'est de pire en pire. Comme dit Karen, on a peur de décevoir. Et en plus, moi, j'aime bien me lancer des petits défis à chaque nouveau roman, de petites difficultés en plus, tout ça. Et à chaque fois, je me dis, mais je vais les perdre, les pauvres. Donc non, c'est de pire en pire. Et à chaque fois qu'on le fait lire pour la première fois à quelqu'un, on respire plus. On attend juste la sentence. C'est vraiment compliqué. Pour toi, c'était pareil aussi, du coup ? Alors, ce qui a été par contre vraiment génial, moi, j'ai trouvé, c'est l'impression que j'ai eue d'avoir modifié ma manière d'écrire entre le premier et le second. J'allais y venir, justement, sur le travail d'écriture. Parce que j'ai tellement appris avec Cécile Majorel, qui m'a donc accompagnée sur le premier roman. Elle m'a appris tellement de choses. elle m'a... Vraiment, je l'ai souvent dit, mais je voyais le texte s'améliorer sous mes yeux en fonction des remarques qu'elles me faisaient. Et j'ai... Voilà, j'ai eu... En écrivant là le second, je me suis rendu compte qu'elle avait sa petite voix qui résonnait dans mon oreille pour dire, supprime les mots parasites, tout ça. Donc, du coup, j'ai pas aussi... Là, c'est pareil, j'ai pas envie de la décevoir non plus et de montrer que j'ai pu prendre aussi des tas de choses. Donc, voilà. Toi aussi, c'est pareil, du coup, tu trouves que ça a progressé, du coup, l'écriture, maintenant, quand tu es nouveau roman, tu trouves que tu as progressé dans son écriture ? J'espère. Ce que j'essaye davantage à présent, c'est d'utiliser le mot juste et pas des mots tiroirs, des mots qu'on voit un peu partout. Voilà, c'est un peu ma difficulté parce que j'écris vite, un peu comme je parle, en fait. D'accord. Et parfois, voilà, les mots qui viennent spontanément ne sont pas forcément les plus adaptés. Donc, j'essaye de me calmer, de prendre le temps, voilà, de trouver les bonnes formulations, la bonne façon d'écrire. Et après, c'est peut-être quand tu te relis aussi que là, du coup, tu te rends compte et que tu te corriges plus. C'est ça. Et là où je pleure en voyant toutes les répétitions et les maladresses. Oui, mais tu les vois. Je les vois. tu les corriges. Bien sûr. Donc, du coup, elle est là, la progression. C'est ça. Bon, ben voilà, on n'a plus de questions. Donc, merci à toutes les deux. C'était vraiment super. On va passer maintenant aux questions du public. Je ne sais pas s'il y en a. En tout cas, il y a beaucoup de public. Et même aux questions des réseaux sociaux, je vais aussi. Alors, sinon, on a pas mal de commentaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Déjà, qui vous passent le bonjour, certains, et qui ont noté les dates de vos prochaines sorties. donc, ils ne manqueront pas de les acheter. C'est gentil. Voilà, plein de petits cœurs, etc. Donc, ils sont archi fans. Donc, on a une première question de Sandrine. Depuis quand avait vu envie d'écrire ? Depuis que je sais écrire, je crois. Petite, j'écrivais des histoires, des poèmes. Et en CM1, tous les samedis matins, il y avait un concours d'écriture, de poèmes. Et tous les samedis matins, j'avais mon poème écrit, je passais au tableau, je récitais mon petit poème. Et c'était déjà la pression. Et voilà, après les études, après les enfants, tout ça, c'était plus compliqué. Mais l'envie d'écrire, elle était là depuis toujours. Et heureusement, elle est revenue. Et aujourd'hui, le temps, tu le trouves ? On le trouve toujours ? Oui. Malgré tout. Bon, j'ai de la chance de dormir peu. C'est un avantage, du coup. C'est bien. Et j'allais dire, voilà, t'as une heure pour manger, bon ben voilà, tu peux manger un sandwich en tapant. Tu peux trouver le temps, vraiment, enfin, le manque de temps, j'allais dire, c'est pas une vraie excuse. J'ai une vie aussi remplie que tout le monde. Peut-être plus, peut-être moins, j'en sais rien. Je me pose pas la question. J'ai cette envie d'écrire qui me pousse à trouver les moments, à dire, ben non, je vais pas à la plage aujourd'hui. Parce que bon, j'habite à côté de la plage. Mais la plage, quand même. Je ne vais pas à la plage, j'écris, bon, même si ça ne fait pas plaisir à mes amis. Et là, maintenant, plus que t'as repris, du coup, le boulot, j'imagine que t'as dû retrouver un rythme qui est un peu différent. Est-ce que t'avais beaucoup plus de temps quand même avant ? C'est ça. Alors, je ne te cache pas que le repas n'est pas souvent prêt à l'heure, que mes enfants râlent parfois, ils ont faim, les pauvres. Et voilà, il y a des priorités. Il manque de pot pour eux. C'est pas forcément de faire à manger. Mais on trouve le temps. Voilà, on trouve le temps, on aménage des petits espaces comme ça, des petites bulles et on y arrive. Alors, donc moi aussi, je pense depuis très longtemps, je pense me souvenir avoir écrit une aventure de l'école des cinq à l'époque que j'avais illustré de merveilleux dessins qui resteront à la postérité, je crois. Et puis, de manière très étrange, j'ai fini par me convaincre en fait que j'avais aucun talent et que je ne saurais pas inventer des histoires. Et donc, j'ai complètement laissé tomber. Parce que t'avais eu des réflexions ? Non, rien du tout, toute seule. Je me suis auto-convaincue moi-même. C'est dommage. Parce qu'en fait, cette espèce de complexe de l'imposteur et d'infériorité, je lisais des trucs et je me disais mais jamais moi je saurais faire ça. Jamais je saurais inventer. Et j'ai mis vraiment ça de côté complètement et c'est revenu à 34 ans. Donc voilà. Mais je suis sûre que cette aventure de l'école des cinq, elle était très bien. Il faudrait que je la retrouve avec des dessins bâtons de toute beauté, je pense. D'accord. Mais maintenant c'est revenu et tu n'as plus cette image-là. Maintenant tu... Il faut lutter toujours. Il faut lutter toujours pour se dire que quand on se relie, on trouve ça tellement nul. On se dit mais c'est pas possible d'être aussi nul. Et puis on le relie beaucoup de fois. Donc autant vous dire qu'à la fin, on a envie de tuer ces personnages à force. Il faut vraiment lutter et c'est aussi pour ça que les retours des gens sont super précieux parce qu'ils nous disent non mais j'ai aimé, je me suis retrouvée, j'ai ri et ça voilà, ça nous donne toute la confiance qui peut nous manquer. D'ailleurs j'en profite pour passer un petit message et je pense que tous les auteurs du monde seront derrière moi pour dire ça avec moi. C'est que les commentaires qu'on peut avoir sur les sites tels qu'Amazon ou les autres, c'est tellement important pour nous. Comme tu disais, ça nous rassure ou pas. Parfois, 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 c'est... Oui, il faut apprendre aussi. Il y a des critiques qui sont négatives mais souvent constructives et c'est tellement important. ça prend trois minutes. Juste, j'ai aimé, j'ai passé un bon moment et nous, voilà, derrière nous, derrière notre écran, on les lit tous. Il ne faut pas se leurrer, on les lit tous. Mais vous deux, je n'en doute pas. Mais je crois qu'on n'est pas les seuls. Et voilà, nous, ça nous égaye notre journée et on est contentes à chaque commentaire. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter nos livres. Voilà, le message est passé. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui. Oui. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous avez choisi LibriNova plutôt qu'une autre plateforme pour vous auto-éditer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'il y a beaucoup de plateformes et c'est vrai que moi, je suis également auteure auto-éditée. Ce n'est pas évident, je trouve, surtout quand c'est un premier roman, de savoir par où commencer. C'est une très bonne question. Alors, je suis désolée. la réponse est qu'on n'a pas choisi. On n'a pas choisi réellement puisque moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai juste participé à un concours qui était organisé par LibriNova et donc, voilà, ça s'est fait de manière très naturelle. Et pour ne rien vous cacher, au début, quand on m'a dit vous avez gagné votre publication en numérique, j'ai dit en numérique, qui lit en numérique ? Je ne connais pas l'écriture numérique, non. Pour moi, il y a livre papier et c'est tout. Donc, au début, je ne voyais absolument pas tout ce qu'il pouvait y avoir derrière ça et heureusement que ça s'est passé comme ça. Je ne regretterais jamais d'être passée par le numérique avant parce que, voilà, ça m'a ouvert toutes les portes derrière. Et je ne connais pas toutes les autres plateformes d'auto-édition mais si j'en avais une à conseiller, ça serait celle-là parce que pour la relation qu'on peut avoir avec elle, les conseils, la réactivité, l'écoute humaine, c'est incomparable. Alors moi, je crois que, pour le coup, je crois que j'ai un peu choisi quand même parce que quand je suis allée, parce que quand j'ai participé au concours, je suis allée LibriNova, je ne connaissais pas, je suis allée voir ce que c'était et le concept en route vers le papier, ça, c'est vraiment moi, un truc, voilà, qui m'a intéressée et je me suis dit, parce qu'on a tout ça au fond de nous quand même, de ce rêve de l'édition classique et de me dire, si ça marche, il y aura peut-être la porte qui s'ouvrira, c'est vraiment moi ce qui a fait, voilà, pencher la balance et ce côté, on confie notre texte et tous les aspects logistiques, etc., elles s'en occupent. Moi, je suis nulle en informatique, voilà, et puis effectivement, ensuite, les gens qui y sont, l'accompagnement qu'on y trouve, la bienveillance, c'est tellement important pour un auteur d'avoir ça et effectivement, moi, je l'ai trouvé pleinement chez LibriNova, je l'ai conseillé à des tas d'auteurs qui veulent écrire et je ne regrette pas et j'ai publié un roman jeunesse et je l'ai aussi édité chez LibriNova, enfin voilà, je l'ai dit au début, ça m'a tout apporté et ça continuera à tout m'apporter. Il y a une autre chose aussi qui est très importante pour moi et je ne sais pas si on l'expliquait auparavant, c'est que quand un auteur dépasse mille ventes en numérique, LibriNovia devient notre agent et donc ça, c'est très, c'est très puissant j'allais dire puisque notre agent sait exactement à quel type d'éditeur correspond notre roman. Moi, en toute humilité, quand j'ai voulu démarcher des éditeurs, je l'ai envoyé à Albain Michel, voilà, Gallimard, bien sûr, ce n'est pas du tout la cible, clairement pas. Donc mon agent a su trouver exactement l'éditeur qui me correspondait et c'est elle qui gère tout. Elle gère les aspects financiers, juridiques, auxquels je ne comprends absolument rien et qui répond à toutes mes questions et ne serait-ce que pour ça, ça vaut de l'or. voilà, je peux conseiller un auteur qui est édité par ailleurs s'il veut trouver un agent, c'est aussi une très bonne façon de procéder. Ça débarrasse surtout l'auteur de tout un tas d'aspects qui, à mon avis, ne relèvent pas de son rôle à lui et dans la relation avec l'éditeur, de n'être que sur le texte, d'être que sur les aspects littéraires, c'est tellement confortable d'être... Et tous les aspects financiers, administratifs, contractuels, c'est pas le rôle, enfin moi je trouve effectivement que ça rentre pas dans le rôle de l'auteur et j'avoue, c'est tellement confortable de confier ça à quelqu'un qui va gérer ça et puis nous, on n'est que dans la relation littéraire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, il y a d'autres questions. Oui. Bonjour à toutes les trois. Du coup, je vous avais une question. Vous qui avez connu les deux systèmes, donc l'auto-édition et l'édition, est-ce que ces systèmes se valent ? Est-ce que vous auriez un point positif à donner à chacun ? Est-ce qu'ils sont comparables ? Les deux systèmes sont différents et parallèles, j'allais dire. La finalité pour un auteur, c'est de voir son livre en librairie. Il ne faut pas se cacher. Je ne sais pas qui pourrait me contredire, mais voilà, on se sent auteur quand on voit son livre en librairie. Quand on le voit sur Amazon aussi, c'est vrai, quand on est en haute édition aussi. Mais voilà, on est perdu parmi des millions d'autres livres. Alors que voilà, donc l'édition traditionnelle, bien sûr, a cet aspect-là. On voit son livre en librairie. Et surtout aussi, on a un travail avec l'éditeur de réécriture du texte, d'amélioration du texte qui est incomparable et nécessaire. Donc bien sûr, ça a des avantages. Et l'auto-édition, ça reprend un peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Voilà, cette proximité, cette réactivité. on peut changer notre texte quand on veut, on peut faire des promotions, on peut faire... Donc voilà, les deux systèmes sont complémentaires. Alors le point positif, je dirais, pour l'auto-édition, il y a la rapidité. Vous écrivez, vous dites, allez, un coup de tête, claque, je le mets en ligne. Vous faites 3 clics sur LibriNova et puis dans les 48 heures, 72 heures, il est en ligne. Dans le monde de l'édition classique, le 3 clics prend un an, vous voyez, à peu près, parce que c'est beaucoup plus long, évidemment. Donc la rapidité de l'auto-édition, c'est évident. C'est-à-dire que tout de suite, vous êtes en proximité, tout de suite, c'est en ligne et tout de suite, on a des retours. Donc là, il y a ça, et ça, je pense, c'est effectivement le point positif. Et puis, on est très autonome. Effectivement, on choisit le prix, on peut modifier son texte. Voilà, il y a toute cette autonomie-là. Et puis, il ne faut pas nier que financièrement parlant, l'auto-édition, c'est aussi plus rentable. Évidemment, évidemment, puisque on touche 100% des droits. Voilà, donc là-dessus, après, l'avantage de l'édition classique, c'est ce regard de professionnel qui est tellement énorme. Ça apporte tellement d'avoir quelqu'un de pro qui se penche sur le texte. Et puis, les livres en librairie, c'est vrai, je crois que se dire qu'on peut se balader dans une librairie et tomber au détour d'une allée sur son livre, évidemment que ça, ça reste mais je suis d'accord, les deux systèmes sont complémentaires, se valent. Et d'ailleurs, il y a des auteurs qui publient en édition classique et qui, de temps en temps, sur des projets qui ne trouvent pas preneur chez des éditeurs classiques, publient en auto-édition. C'est le cas des recueils de nouvelles qui ont des difficultés parce que c'est aussi un système qui permet d'avoir accès aux lecteurs. Moi, je suis éditée par des éditeurs et je reste auto-éditeur et je tiens ce statut-là. je demande de garder mes droits en auto-édition parce que c'est important pour moi et comme disait Karen, financièrement aussi, clairement. Donc voilà, c'est vraiment complémentaire et nécessaire. Il y a encore une question ? Il y a des questions sur Facebook. Donc, question de Émilie. Si Karen et Marie-Lise étaient un livre, lequel ce serait ? C'est un portrait chinois un peu. Émilie n'est pas sympathique ? Qu'est-ce que c'est que cette question difficile ? Il faut choisir. Un livre ? Avec deux ? Celui qui vous a inspiré ? Je ne sais pas. Oui. Je vais répondre ce que j'ai répondu hier, moi. Si j'avais un livre que j'aurais rêvé d'avoir écrit, c'est Autant dans Porte-le-Vent. Parce que le personnage de Scarlett, pouvoir inventer un personnage comme ça, qui est à la fois détestable et adorable, qui a de la force, de la vulnérabilité, qui nous embarque, qu'on a envie de taper en même temps qu'on a envie de prendre dans ses bras, sur une espèce de fresque comme ça, voilà, c'est mon personnage littéraire favori. Et si un jour je pouvais écrire Autant dans Porte-le-Vent, voilà. Pour être fidèle à mon habitude, je ne vais pas choisir. Un livre que j'aurais voulu écrire, c'est L'affaire Harry Kébert de Joël Dicker. C'est moi qui te l'ai conseillé. C'est Karen qui me l'a conseillé. Et je l'ai lu et j'ai adoré. Et c'est une intrigue de dingue et c'est superbement écrit pour un homme qui est beaucoup plus jeune que moi. Que moi, en plus. Que moi, en plus. Et Karen, on connaît ton amour pour Joël Dicker. Joël Dicker, un talent de dingo. Et l'autre livre qui me correspondrait, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Un auteur que j'aime beaucoup. Surtout pour le titre parce que c'est ce que je veux aussi. Donc, voilà. C'est une bonne raison en même temps. Alors, une dernière question. Comment trouvez-vous votre inspiration ? D'où ça vous vient en quelques mots ? Voilà. C'est là que ça va se compliquer. Alors, au risque de passer pour une mystique. C'est Dieu. C'est pas Dieu. Alors, quand j'ai envie d'écrire un nouveau roman. Attention, accrochez-vous. Donc, je me mets dans un endroit bien calme. Je ferme les yeux. Je dis alors, voilà, qu'est-ce que je pourrais bien écrire maintenant ? Et j'attends que ça vienne. Non, non, je sais, je suis bizarre. J'attends que ça vienne. Et là, croyez-le, croyez-le pas. Ça vient. Je sais pas si tu te rappelles en t'être trop jeune. Un jeu qui s'appelait Tetris. Oui, oui, je le vois. J'ai connu Tetris quand même. Je le vois aussi. Je le vois aussi. Et bien là, j'ai les briques de Tetris qui tombent directement et ça s'emboîte direct. Et toutes les idées viennent. Les personnages arrivent. L'intrigue jusqu'à la moitié. J'ai pas forcément la fin, mais j'ai le concept. Ça vient. Donc là, je me lève. Je vais vite écrire tout, tout, tout. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à... Et c'est toujours au même endroit que tu te places ? Un endroit stratégique, ma chambre. Dis-nous tout. C'est un endroit stratégique. Non, mais c'est... Ouais, je sais que ça fait bizarre. Non, mais si ça marche. Eh bien, écoute, oui. Je dis voilà à peu près dans quel esprit je veux aller. Quelque chose de plutôt sombre, gay, etc. Ça change un peu. Parce que comme je te disais, j'aime bien relever de nouveaux défis. Donc voilà. Donc j'ai un peu une idée en tête d'orientation du roman. Et l'idée vient toute seule. J'ai une chance folle. C'est que l'idée vient toute seule. Ou bien parfois même en se brossant les dents, maintenant, ça devient... Tu penses à la présidentielle en 13 ans. C'est ça ? Comme d'autres. Point, 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 point. Alors moi, l'inspiration, c'est le truc qui me fait peur. J'ai toujours peur que j'en aurais pas, en fait. Et moi, je crois que je lis. Et en lisant, même des trucs qu'on n'a pas forcément à voir, mais je lis, je lis. Et d'un coup, j'ai une idée qui vient. Et je me dis, ah, ça, c'est bien. Je vais aller noter. Parce que j'ai... Là, sur le troisième, j'en ai parlé tout autour de moi. Je dis, mais jamais, je vais réussir à trouver une idée pour un troisième et tout. Et puis, en lisant un livre un dimanche, d'un coup, je me suis dit, ah, j'ai envie de traiter ça. C'est venu comme ça. Et je le dis souvent, quand j'arrive pas à écrire, je vais lire. Parce qu'en fait, c'est que je lis pas assez. Parce que la lecture, ça ouvre, en fait, l'esprit et l'imaginaire. est plus jolie, plus ça met mon cerveau en mode imaginaire que je puisse lire des choses que j'écris du même genre ou d'autres. En fait, la lecture, voilà, ça m'aide. Effectivement, du coup, moi, je vais lire. Et c'est ça qui va m'aider. Merci à toutes les deux. Merci à tous. Donc, je le rappelle, Otage de ma mémoire sortira le 6 avril prochain aux éditions Carnet Nord. Et donc, Tu as promis que tu vivrais pour moi, qui est une exclusivité, sortira le 1er juin chez Michel Laffont. Donc, ne manquez pas le rendez-vous. Et pour tous ceux que ça intéresserait, Karen et Marie-Lise restent là encore un petit peu. On va se mettre de l'autre côté du stand pour dédicacer leurs livres. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada